Bonjour bitches Le blush rose vraiment sur moi c'est un délire Surtout que là je me suis enflammé hein clairement Là encore ça va mais là je me suis enflammé Bref, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où déjà il fait plus chaud Bon du coup je peux me maquiller Bon du coup je peux faire des vidéos La canicule est finie, l'eau est revenue Non littéralement il a plu chez moi donc du coup je suis content Là il fait moche, genre vraiment moche Il fait dégueulasse chez moi Mais d'un côté ça veut dire du coup je peux me maquiller Et je peux être à peu près potable Et pas avoir du fond de teint qui coule sur le front Ça c'est génial Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais tester du coup la palette Glamlite En collaboration avec Chucky Je crois qu'elle s'appelle Crazy in Love du coup la palette Je sais pas, je suis pas sûr Mais en tout cas, alors c'était la palette de Saint Valentin De la marque, voilà, du mois de février Nous sommes au mois d'août, bientôt au mois de septembre Je vous laisse deviner que du coup ça a été Genre j'ai presque envie de dire la cour à la bannière pour l'avoir Non, en vrai plus avondément c'est juste qu'en fait Monolite Ils ont eu un problème avec les commandes et tout machin Bon ça on s'en fout limite Moi j'ai envie de dire c'est pas mon dos de toute façon J'étais pas pressé pour l'avoir non plus Parce que clairement tu vas avoir la palette Tu vas te dire c'est une palette d'Halloween Ça clairement c'est une palette d'Halloween Mais du coup il y a eu donc du genre de stock Il y a eu des restock et tout machin Et moi je pouvais pas forcément acheter la palette non plus Mais là du coup donc fin juillet Oui fin juillet Fin juillet je me la suis commandée du coup sur le site de Monolite Donc du coup revendeur européen De la marque Glamlite notamment Ainsi que de plein d'autres marques indépendantes de tout ça Donc je l'ai commandé sur le site de Monolite Parce que c'était revenu en stock genre fin juillet Mi juillet fin juillet quelque chose comme ça Et donc du coup bah la voici la voilà Et j'arrive du coup 6 ans après la guerre Parce qu'on va la tester aujourd'hui même Alors la palette Je crois qu'elle m'a coûté 40 euros 40 euros je crois Ouais 40 euros C'est franchement c'est des prix normaux je trouve C'est même pas cher Franchement pour les prix maintenant dans le maquillage Parce que des fois Bon je veux dire l'inflation elle a bon dos À un moment donné voilà Alors du coup on a 9 12, 15 on a 15 phares On a 15 phares dans la palette Ça va je trouve c'est bien Et du coup la palette se présente comme cela Alors Halloween Vraiment Halloween Tu la vois tu dis oui palette Halloween Déjà rien que le design Bon là le truc en 3D ça c'est très très cool Moi j'aime beaucoup Le carton extérieur je le trouve un peu Pas exotique non plus Mais voilà c'est une huile C'est clairement c'est dans l'harmonie A fond de Chucky Voilà Chucky la poupée tu veux Si vous n'avez pas vu les films Écoutez regardez les Parce que c'est quand même à voir Enfin je veux dire c'est quand même une référence dans l'horreur Voilà mais du coup voilà Et donc bah très croustillante Très croustillante Très jolie palette de Smoky On aime bien nous les palettes comme ça On dirait pas comme ça Mais moi j'aime bien les Smoky Voilà contrairement à ce qu'on peut pas Parce que moi c'est la C'est la capola La couleur à tout va Mais non non des fois le Smoky c'est bien Le nude c'est bien Surtout le nude en ce moment Je suis très très nude Non mais plus heureusement Oui tout ce qui est couleur nude en ce moment J'aime pas mal J'aime pas mal du tout Donc j'ai pris de la base de Peluise Voilà je vais l'appliquer avec un pinceau Voilà ni plus ni moins Bon vu que le seul miroir que j'ai à proximité C'est mon miroir Mickey Et on va faire avec le miroir Mickey Qu'est-ce que je te dise Hop et donc on est parti Hop là du coup une fois que la base est mise Je vais donc pouvoir commencer le make-up Alors bon je vous laisse deviner Qu'on va partir dans un harmonisme Ok bien sûr Il n'y a pas de beige par contre dans la palette Donc je sens que Quand même par sécurité Je vais prendre mon beige de chez Mac C'est le brûlé Comme d'hab ça bouge pas Voilà Ce qui est bien dans la palette C'est qu'il y a un miroir du coup Donc je vais vraiment l'utiliser Parce que franchement Le miroir à main je vous avoue J'ai de plus en plus la flemme Genre c'est bien quand t'es assis Et que t'as Des bras posés sur une table Je n'ai pas de table Voilà Donc je vais prendre un PC 22 de chez Peach's and Cream Et qu'est-ce que je vais prendre comme teinte Pour commencer Parce que c'est marrant En fait il y a des Du coup oui Donc on a des teintes qui vont tirer dans les violets Des teintes qui vont tirer dans les rouges Des teintes qui vont être très grises Très noires Très froides Honnêtement c'est très croustillant comme palette Franchement Du coup je ne sais pas dans quoi j'ai envie de partir J'ai quand même envie d'ajouter du rouge Donc en vrai Ce que je vais faire Bon déjà On va y aller direct On va y aller dans Free Hugs Donc du coup c'est carrément C'est noir de la palette en fait Quoiqu'il y en a un Ici Qui a des paillettes rouges dedans Mais voilà Je ne pense pas que ça va se voir Une fois swatché Je pense que c'est un peu des paillettes volatiles Pour voilà Histoire de faciliter les stompages je pense Donc écoute Je vais prendre quand même Free Hugs Donc c'est à dire cette teinte là Et je vais mettre ça Donc putain Mon truc pop ça directement Alors moi Glamlite du coup j'ai déjà testé Franchement c'est de la super bonne qualité Et honnêtement Les collabs qu'ils arrivent à faire Elles sont franchement extra Genre ils ont fait Barbie Ils ont fait Scooby-Doo Là ils ont fait du coup pas de choc-y Et pour Halloween Ils ont prévu de faire Ghostface Alors Ghostface Le costume Pas du coup Scream Parce que Scream je pense que La licence doit coûter bonbon à acheter Mais du coup ils ont prévu de faire Ghostface Donc là ils sont déjà en train de teaser Et tout machin Moi perso je suis à fond Parce que ça va être cliché Ce que je veux dire Mais parmi une de Enfin Scream c'est clairement Une de mes sagas préférées En termes d'horreur Alors clairement Je rêve toujours d'une D'une collab make-up Halloween Dans le sens Halloween le film Voilà Avec Michael Myers Tout sa compagnie Et franchement j'en rêve Mais je pense que ça n'arrivera pas De si tôt Sachant que là du coup Pour l'instant les films sont finis A moins qu'ils se décident De refaire une franchise à nouveau Même si bon On va pas se mentir Halloween ça a été tiré A droite à gauche En haut en bas Surtout en plus le dernier Là qui est sorti J'ai trouvé nul à chier Je suis désolé Enfin autant tu vois La fin elle est sympa Et tout machin Y'a une Pas eu l'air à l'air Toi qu'aujourd'hui on sait jamais Y'a une bonne bagarre à la fin Avec Laurie Strode Et Michael Myers Mais la fin en elle même Enfin le dernier film Il est claqué Je suis désolé Il est claqué Si vous aimez bien Halloween Ends Du coup qui s'appelle Bah écoutez Tant mieux pour vous J'ai envie de dire Mais perso franchement Il m'a pas du tout Titier le piste Par contre Chucky C'est j'aime bien C'est pas au point D'être ma saga de film préféré Mais c'est quand même pas mal Après là Je me suis tapé la série télé Y'a pas longtemps C'est très sympa Vraiment c'est très camp C'est très Franchement pour moi C'est une série comique C'est même pas une série d'horreur C'est une série comique Enfin je veux dire En fait tu rigoles plus qu'autre chose Personnellement je rigole plus qu'autre chose Du coup On va quand même Continuer à se maquiller J'ai bien envie de partir Dans celui là Comme ça au moment On va directement Dans un vrai contraste Mais j'ai quand même envie D'intégrer du rouge Donc en vrai Est-ce que je partirais pas Dans celui là ou celui là Parce que C'est une tente assez claire Là je sais pas Je sais pas En fait là du coup Clairement C'est l'automne Là chez moi Il fait dégueulasse Il fait froid Donc en vrai là On est clairement dans le thème Mais du coup Je sais pas Écoute Non je pense que Je vais jouer la sécurité On va rester dans un smoky Assez classique Donc très gris Très marron et tout machin Donc en vrai Je vais prendre Scary or the new year Voilà Juste ici Je vais prendre ça Avec un PC-47 De peaches and cream Et Putain il est super pigmenté Il est super pigmentasse Et il est même Trop pigmentasse quoi Pourtant j'ai mis un beige en dessous Donc en principe Ça devrait bien s'estomper Mais là Ah il y a une galerie Un petit peu Je pense que je vais devoir faire Appel à mon pinceau beige Donc du coup Le brûlé là Ça moi je suis sûr De bien l'estomper Parce que là En fait ça me fait quand même Une sacrée démarcation Entre les deux C'est pas très très joli Franchement Parce que en vrai Je sais pas Je pense qu'elle devrait bien Se compléter Mais bon Bah c'est cute mine de rien Mais bon Là du coup J'ai l'impression D'avoir totalement perdu Mon marron C'est dommage C'est un little bit dommage Tant pis Écoute Tu repasses quand même Un coup De Au pinceau Super Parce qu'en vrai Comme ça C'est pas mal Mais Je sais pas Je sais pas Je sais pas Dommage Parce que là Vraiment J'ai l'impression D'avoir une Une turbo démarcation Genre ici Un peu Un peu chaud Bon Écoute On va pas S'attarder plus Sur le détail que ça Par contre Le pinceau Que j'avais du coup Pour prélever le noir Je repère quand même Donc Mon intensité Ici Dans le coin Externe de l'oeil Voilà Là on est plutôt pas mal Je ferai l'autre Et la caméra Du coup Ouais Ok That's fun Je pense que je vais directement Partir sur le ratio inférieur Donc en vrai Hop Je vais prendre A13 de chez Spectrum Et Bah vu j'ai quand même Envie d'intégrer du rouge Je suis désolé Je pense que je vais prendre Playpals Juste ici Enfin Playpals Pals Pals Copain de jeu Écoutez Je parle pas tous les jours Anglais Je lis plus Et je l'écris plus Qu'autre chose Voilà clairement Donc en vrai La prononciation des fois J'ai pas une bonne à tromper Voilà Par contre ça rien à dire C'est super Et c'est Ah ouais C'est bien joli J'ai beaucoup Donc je viens Rejoindre Le noir En haut Quand même Je vais faire en sorte De fondre les deux Rah j'aime beaucoup trop Par contre Oui bon Clairement Là je suis en train de me dire Pour une palette de Saint-Moranda C'était risqué de sortir ça Mais bon En tout cas C'est une très très belle palette de Smoky Franchement Là le choix de couleur Y'a rien à dire Nickel Euh du coup Donc hop Je vais quand même remettre Un tout petit peu L'histoire de vraiment Un intensité Voilà comme ça Et ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais reprendre Un PC47 Je pique chez M-Crim Je dis que ce serait De pinceau Mais franchement Ils sont juste trop bien Et du coup Je vais prendre Till death Do us fall Jusqu'à ce que la mort Nous réunisse C'est joyeux Hop Donc en principe Je devrais estomper Donc nous C'est faire d'avant Le Playpads J'aime trop Trop je trouve ça Canon Canonissime Pouf Putain j'ai descendu bas Ah oui là J'ai descendu Très bas même Mais franchement It's giving something Putain it's giving something A mort J'aime beaucoup Par contre Je vais quand même Prendre un petit pinceau Un pinceau vierge Voilà exactement Je vais chercher le temps Pour quand même estomper Parce que là C'est comment dire Très intense Bon écoute C'est très hard mess Mais franchement Truss de process Truss de process Parce que là En vrai Il faudrait être que Quand même Je ré intensifie en haut Je vais reprendre un peu Du fruit Hux Comme ça Je vais remonter en haut Ah ouais Ah ouais Ah j'aime beaucoup Bah franchement Par contre rien à dire Sur la qualité J'ai pas trop parlé Sur la qualité des fards Parce que franchement Bah c'est bien pigmenté Ça se réveille quand même Vachement bien je trouve Plus les fards du dessous Là que j'ai utilisé Qui en haut Genre vraiment par exemple Là le Skirier d'Enever Bon qui est un peu patché Quand même Mais honnêtement Y'a rien à dire Elle a très très bonne camion Franchement Il pète sa mère Du coup Par contre Pour le fard à papier irisé Qu'on va utiliser Y'en a quand même des canons Franchement Celui qui me tape le plus dans l'oeil Là actuellement Tout de suite c'est lui C'est le Chuck and T forever Parce que du coup Voilà On a du coup Tiffany Donc la meuf Chucky Et on a Chucky Voilà Donc Qu'est-ce qu'il donne Ah oui Il est beau Ah il est très beau Il est très beau Très intense Très bien pigmenté Rien à dire Par contre le Wanna Play Il est quand même croustillant Ah c'est un beau fard argent lui Ouais Alors franchement They did good Et ça a l'air d'être des fards Quand même Qui se prêlent plutôt bien Alors Youpal Since 98 Il est très beau lui aussi Franchement C'est des super beaux fards Franchement C'est une très très belle palette de Smoky Vraiment Il n'y a rien à dire dessus Donc Par contre Du coup Je vais prendre celui Qui me tape devant lui Depuis le début Je vais prendre le Chuck and T forever Je vais prendre ça Avec un pinceau plein Si j'en trouve un Donc je prends Mon A28 De chez Spectrum Et je vais prélever Donc le fard Avec Et Ok le fard va être Beaucoup plus intense au doigt Parce que là Du coup je suis avec le pinceau Et ouais Ça se voit Le fard faut le prévu au doigt Faut le prévu au pinceau Voilà Avec ce type de pinceau Alors un pinceau beaucoup plus dense Parce que là vraiment J'ai l'impression de galérer Ok il est vachement beau Franchement Rien à dire Canon C'est très très canon Du coup j'avais pris avec quel doigt moi Lol Bah du coup je crois avec celui là Donc attends On va faire comme ça Ah oui là on parle français Là Nous discutons Il est super beau le fard Franchement il est magnifique Il est magnifique Et bon ça Franchement Il est bien l'effet quoi Ok Très très cool Franchement Et je pense que je vais quand même Prendre Un pinceau pour le coin interne On va dire Je vais prendre du Wanna Play Juste ici Et je vais vraiment En prendre une petite quantité Parce qu'il est là quand même Vachement intense Et Donc on interne Voilà Là comme ça Ça me va Ça me va nickel C'est super beau Franchement Super beau Je vais remonter un peu Pour le fond Dans Le check and see forever Même si c'est en vrai J'aurais voulu un truc Un petit peu plus vraiment Parce que là quand même On part sur un argenté Mais vachement froid Il tire sur le bleu Voilà c'est ça que je voulais dire Ça tire sur le bleu Donc en vrai C'est quand même très costille J'aime beaucoup Voilà N'importe quoi Très smoky Très Voilà Puis en plus j'avais envie De mon blush rose Alors du coup j'ai mis Mon blush rose J'ai mis mon entouffé C'est mon watermelone Je sais pas quoi Je trouve que ça fait Quand même vachement bien Écoutez vous savez quoi Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait L'entrée à caméra Comme d'habitude quasiment Et du coup je reviens après Donc déjà pour vous montrer Le final Et surtout pour vous donner Mon avis final Sur la palette Chucky X Glamlite En fait c'est tout And voilà Alors Bon clairement On part sur un look Très très cringe Final Voilà Du coup j'ai fait Le deuxième oeil Mascara Crayon noir en muqueuse Pour vraiment bien Bien voilà J'ai fait les lèvres aussi J'ai dû me reprendre Sur les lèvres Parce que les lèvres Je les ai un peu foirées Il y a le soleil Qui est en train de sortir Donc mine de rien Mine de crayon On aura quand même Un petit peu de luminosité Voir même un petit peu trop Parce que là Je suis en train de être Cramé à la caméra Au secours Alors du coup Amis final sur la palette Crazy in love Chucky X Glamlite Et bah écoutez C'est du très très bon Franchement honnêtement Le seul petit bémol Que j'aurais à dire C'est bon déjà Les fards qui se prélèvent pas Au pinceau Ça je me répète 50 000 fois à chaque fois Mais bon J'ai des pinceaux C'est pour une raison Donc il faut bien Que je les utilise à un moment donné Donc si je peux pas les utiliser Que je dois utiliser mon doigt Ça me casse les couilles Accordiellement Sinon après Vraiment le seul point négatif Que j'aurais à dire Franchement Il manque un belge Bah il manque un belge C'est tout Après franchement Les fards rien à dire Sont impigmentés Ça se travaille bien Y'a rien à dire Juste celui là Peut-être un petit peu Trop patchy Mais sinon franchement Rien à dire Et après honnêtement Bon après Pour tout ce qui est La collab et tout machin Je trouve que ça correspond Vraiment bien Bah du coup à Tiffany Parce que Tiffany Clairement Elle elle a le Elle aggrave le smoky Tu vois Si on le voit là Elle aggrave le smoky Elle aggrave les yeux Ça charbonneux Tout ça tu vois Donc en vrai Moi je trouve que ça prend sens Avec elle Mais du coup Voilà C'est bien Non franchement Elle est bien Cette petite palette Je la réutiliserai Avec grand plaisir Parce que franchement Honnêtement L'harmonie est très très bien Voilà Juste il manquait un belge Et voilà C'est tout Voilà Franchement rien à dire Du coup c'est tout Pour cette vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des pouces Jeux comme une étude seule Me ferait incroyablement plaisir Si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne Vous pouvez le faire juste ici En bas à droite En cliquant sur le bouton S'abonner Cela aussi me ferait Incroyablement plaisir N'hésitez pas non plus Activer la cloche de notification Pour avoir une nouvelle notification A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Ou un nouveau short Venez me taper la bise Sur les réseaux sociaux C'est mon nom De partout paris Vous pouvez pas vous tromper Et d'ici là Je vous retrouve Un certain en soupé Pour une nouvelle vidéo La bise